Bonjour Femmes de Destinée, je suis tellement heureuse pour tous les beaux commentaires que vous m'envoyez et c'est vraiment tout un bonheur d'être dans cette aventure-là avec vous. Alors je t'invite, si tu connais d'autres femmes de Destinée, je t'invite à partager les émissions, à en parler autour de toi, à m'écrire des petits commentaires parce que plus on échange ensemble, c'est comme ça qu'on se sourit, on sent qu'il y a cette communauté de femmes de Destinée qui prend de l'ampleur partout en francophonie et tu fais partie de cette communauté-là et je suis tellement heureuse que tu sois avec nous. Et j'aime commencer les émissions avec une parole de vie, aujourd'hui je te dirais, tu es précieuse comme un diamant, tu es précieuse, tu brilles comme un diamant, tu es un diamant, ça vient du fond de la terre, un charbon noir qui sous les pressions de la vie est travaillé et devient cette pierre d'une grande valeur qui brille partout. Et aujourd'hui, on va se parler de comment, comme femmes, nous pouvons briller, briller dans nos maisons, briller partout au gym, à l'université, partout, partout, Dieu t'envoie dans ton église. Et si tu désires aller plus loin, dans la même thématique, je t'offre gratuitement mon e-book, ce qui s'appelle « Deviens la femme que tu admires ». C'est tout à fait gratuit, tu regarderas ça en vacances ou à l'heure de pause dans ton lunch, « Deviens la femme que tu admires », tu peux la voir en cliquant, en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo et n'hésite pas à le partager peut-être à quelqu'un. Donc aujourd'hui, « Diamant que tu es qui brille », je vais te parler de comment on peut briller et je te rappelle la mission de Dieu. En fait, Dieu a des plans pour notre vie et Dieu veut que nous soyons ces femmes d'influence. Et en Éphésiens chapitre 2, verset 10, ça dit que nous sommes, on aime bien la première portion, nous sommes son ouvrage et le terme ouvrage ici utilisé en grec, c'est le poéma. Tu es le poéma de Dieu. Dieu a déjà écrit ton histoire, tu es ce beau poème-là, mais ça dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu, le poéma de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Tu sais, tu as bien compris cette façon de penser-là, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais parce que nous sommes sauvés et que nous aimons Dieu, Dieu nous appelle à faire ces œuvres-là. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot œuvre? En grec, c'est ergon qui veut dire action, des tâches, un travail, quelque chose que tu vas accomplir. Et bonne, en grec, c'est agathos qui dit utile, salutaire, agréable, plaisant, joyeux. Et ce passage-là nous dit que tu es le poème de Dieu et que Dieu t'a inscrit, t'a formé, façonné pour des bonnes œuvres utiles, agréables, joyeuses que tu vas impacter. En 1 Pierre chapitre 1, verset 9, c'est un verset que j'aime beaucoup et peut-être que tu m'as déjà entendu le partager, mais c'est-à-dire, vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est ce que tu es. Tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Et j'aime tellement le mot sacerdoce royal. Je ne sais pas comment tu te sens aujourd'hui, mais rappelle à ton âme. Tu es un sacerdoce royal. Et peut-être que tu ne sais pas c'est quoi un sacerdoce, mais tu es royal. Donc, c'est ça qui est important. Tu es cette princesse-là, royale. Et moi, j'étais un peu vouée, destinée à être une princesse parce que je m'appelle Stéphanie et ma soeur, c'est Caroline. Donc, Stéphanie et Caroline de Monaco, n'est-ce pas? Donc, les princesses devant Dieu. Et toi aussi, tu es une princesse. La Bible nous dit, j'ai dit, tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Une nation sainte. Mais Dieu nous fait tout ce beau poème-là, tous ces qualificatifs-là. Parce que, ça dit la suite du texte, tu es un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. Et comment on peut briller autour de nous? Comment on peut apporter la lumière? Comment on peut partager ce beau message-là? En fait, c'est lorsqu'on porte du fruit. Le fruit dans nos vies fait qu'on peut briller et impacter autour de nous. Tu sais, en pandémie, on a été arrêtés pendant un certain temps. On ne pouvait pas sortir beaucoup. Moi, j'ai été une grande période où je ne pouvais pas voyager. Et durant le premier été qui est arrivé, alors qu'on était en arrêt, mon fils Jérémie m'a dit, « Ah, maman, j'aimerais ça qu'on fasse un potager urbain. » Si tu me connais un peu, moi, je ne suis pas du type potager. Je suis plutôt du type urbéton. Tu vois, les gratte-ciels, les boutiques, les magasins. Ça, ça me plaît plus que la verdure et de faire un potager. Mais je me suis dit, « Bon, j'ai du temps. » Jérémie, on va faire un potager. On a planté toutes sortes de trucs. Et des tomates, des plants de toad, des graines de tomates, des concombres, ainsi de suite. Et puisque le sujet m'intéressait plus ou moins, l'activité, je me suis dit, « Ben, regarde, je vais planter aussi une vigne. » Comme ça, si une vigne, tu sais, dans la parole de Dieu, on lit que Dieu compare beaucoup son peuple, le peuple d'Israël à une vigne. Bon, je me dis, « Bon, ça, ça m'intéresse un peu. » Donc, j'ai planté une vigne. Mais je ne sais pas si tu sais, mais moi, j'habite au Québec. Et je ne suis pas à Bordeaux, à Saint-Émilion. La vigne, ça ne pousse pas facilement, nécessairement, au Québec. Donc, lorsque j'ai commencé à planter ma vigne, j'ai commencé à voir, « Wow, ça, j'ai hâte de voir si on va avoir un raisin, quoi. » Et finalement, tous les jours, tu sais, je prenais mon temps dans la parole. Je prenais mon café. Et là, j'allais voir, « Ah, est-ce que j'ai des raisins? » « Est-ce que j'ai des tomates? » Et il est arrivé un beau jour où je suis sortie le café à la main. Et j'ai vu que j'ai eu mon premier raisin. En fait, ma première grappe de raisin. Et là, je suis rentrée dans la maison. J'ai dit, « Jérémie, Jérémie, Jérémie! » Mon fils s'appelle Jérémie. « Viens voir, on a nos premiers raisins. » Et j'étais tellement contente. Et mon fils aussi. Et c'est-tu ce qui est monté à mon esprit? C'est comme si le Seigneur me disait dans mon cœur, « Tu sais, Stéphanie, quand tu portes du fruit, c'est comme ça que je me sens. Tu réjouis mon cœur. Tu brilles pour ma gloire. » Alors, ça m'a frappée que lorsqu'on porte du fruit, c'est là qu'on brille pour Dieu. Et surtout, c'est là qu'on réjouit le cœur de Dieu. Et dans l'Évangile de Jean, on parle beaucoup de porter du fruit. L'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 15 à 17, je te lis, ça dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Et la suite du texte, « Alors ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. » Et en fait, ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est que nous portions un fruit qui demeure. En Jean, chapitre 15, mais le début du chapitre, verset 48, ça dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sept, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sept, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Et c'est exactement comme ça qu'on peut porter du fruit, c'est lorsqu'on reste attaché entre la branche et le tronc, et que la vie de Dieu, la puissance de Dieu, l'esprit de Dieu coule en nous. Ça dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La bonne nouvelle, « Mais avec Dieu, nous pouvons tout accomplir. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Alors, comment tu peux briller pour Dieu? C'est en portant du fruit. Tu brilles pour lui et tu réjouis son cœur. Mais quand on parle de fruits, concrètement, qu'est-ce que c'est? Bon, la première chose qui vient à l'esprit, bien sûr, c'est les fruits de l'esprit. Galate 5, 22, c'est-à-dire, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Donc, c'est des fruits à rechercher dans nos vies. Si tu demandes à ce que tu restes attaché, le sept et le serment, tu vois, Dieu peut t'aider à être cette femme-là de joie. Tu sais, quand tu arrives au travail, que tu es joyeuse, que tu es pleine d'amour, lorsque tu te maîtrises dans une situation, « Tu brilles pour la gloire de Dieu. » Mais aussi, comme on porte du fruit, c'est à travers les œuvres de justice, les œuvres préparées d'avance. J'ai dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait, Éphésiens, chapitre 2, verset 10, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et je t'encourage, dans les prochains jours, d'aller en prière et demander, Seigneur, aide-moi à porter du fruit. Je veux briller pour toi, donc. Aide-moi à porter du fruit dans ma maison, avec mes enfants. Peut-être que tu as particulièrement besoin de douceur, peut-être d'avoir la joie. Recherche. Choisis la joie. Recherche les fruits de l'esprit. Ou peut-être dans les œuvres de justice. Peut-être que Dieu te demande accomplir certaines choses. Il veut peut-être que tu partes en mission. Il veut peut-être que tu démarres un groupe de prière. Il veut peut-être que tu deviennes un worship leader. Il demande à Dieu quelles sont les œuvres qu'il veut dans lesquelles tu brilles. Et je veux juste te dire, regarde pas à ta situation. Regarde pas, des fois, lorsqu'on parle de l'impact qu'on veut avoir au travail, à l'Église, partout, dans le ministère. Je crois que certaines, vous écoutez cette émission et Dieu, vous êtes dans le ministère, vous servez Dieu à temps plein. Vous avez cet appel-là à servir Dieu à temps plein. Je dis, mais moi, c'est ce que je veux dire, mais il me semble que comment je vais faire pour briller? Deux choses importantes à retenir. Dieu va utiliser tes défis, tes épreuves pour te faire porter du fruit. Des fois, on pense que parce que je suis dans l'épreuve, je ne porte pas de fruit. C'est l'inverse. C'est dans l'épreuve que Dieu va te faire porter du fruit. Et deuxièmement, Dieu utilise tes blessures pour te faire briller, porter du fruit. Je commence, première chose à te retenir, Dieu va t'utiliser, va te faire porter du fruit dans tes épreuves. Et comme je te disais en début d'émission, quand j'ai planté cette vigne-là et j'ai vu les fruits qui en sortaient, et j'ai commencé à regarder dans la Bible les textes qui parlaient de la vigne. Puis il y en a un qui m'a particulièrement impactée. Je te le partage, c'est dans Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 2. Ça dit... Il a espéré qu'elle produirait un bon raisin, mais... Et moi, je dirais, c'est certain qu'il a espéré, il a tout bien fait. Mais ça dit, mais il en a produit de mauvais. Et je me dis, Seigneur, comment c'est possible? Pourquoi cet homme-là va récolter de mauvais raisins dans une terre quand il a tout bien préparé ces choses? Et lorsque je me suis mis à étudier sur les vignes, j'ai découvert quelque chose qui est tout à fait fantastique. La parole de Dieu est tellement remplie de sagesse, elle nous révèle quelque chose de tellement important. En fait, ce que le texte nous dit, c'est que le fait que cet homme-là a enlevé les cailloux, les racines de la vigne ne pouvaient pas aller en profondeur. Et elle poussait en feuillage plutôt qu'en fruit. Et la pensée que Dieu a mise sur mon cœur, c'est que les cailloux sont nécessaires pour porter du fruit. Des fois, on voudrait enlever les cailloux de nos vies, les défis, toutes ces choses-là. Mais au contraire, c'est à travers les cailloux de ta vie que tu vas mettre tes racines, tu vas développer des racines profondes et que tu vas porter du fruit. Donc, si tu es dans une saison de cailloux, ça fait partie du plan de Dieu. Dieu va te donner la force, si tu restes accroché à lui, d'étendre tes racines et de porter du fruit. Et il est possible de porter du fruit, même si nos racines sont dans une terre qui est aride. Si tu es dans une saison aride, je veux t'encourager que c'est possible d'avoir ces fruits de l'esprit-là, c'est possible d'avoir ces œuvres, de vivre ces œuvres préparées d'avance. Et encore là, quand je méditais sur le texte des vignes, je suis allée, il y a un texte dans Genèse qui nous parle de Joseph. Et en fait, dans ce texte-là, c'est Jacob qui va donner des qualificatifs à ses fils. C'est dans Genèse 49, si tu veux le méditer. Et ça dit, il va parler Jacob de son fils Isaacar et il va le comparer à un âne qui est robuste. Il va parler de Neftali, son fils. Il va dire, c'est une biche en liberté. Et là, il va parler du lion de Judas, qui est un lion, un jeune lion, d'où on dit la tribu, le lion de Judas. Donc, il donne des noms à ses fils, de biche à âne, à lion. Mais lorsqu'il parle de Joseph, son fils, il va dire, « Joseph est un rameau fertile, un arbre plein de fruits planté près d'une source. Ses branches grimpent et s'élancent par-dessus la muraille. » Et quand je méditais, imagine, pense à Joseph. Tu ne peux pas avoir une terre plus aride que ça. Trahi, vendu, traité injustement, en prison. Tu connais son histoire. C'est une vie aride, difficile, remplie de cailloux. On aurait pu dire, Jacob aurait pu dire de Joseph qu'il a fini sa vie amère. Non, il va dire que Joseph est un rameau fertile. Malgré la terre aride et les cailloux, Joseph a donné un fruit qui était bon. Une terre fertile, pleine de fruits. Et Joseph, pour te montrer comment c'est vrai qu'il a porté du fruit, quand il a eu son premier fils, il l'a appelé Manassé. Et Manassé signifie, « Car Dieu m'a fait oublier toutes mes peines dans la maison de mon père. » Et Manassé, ça signifie, c'est le témoignage de Joseph. Il est allé à Dieu et Dieu lui a fait oublier ses peines. Et le deuxième fils, il l'a appelé Éphraim. Et ça dit, « Car Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Tu es peut-être aujourd'hui, chère femme de destinée, chère amie, dans un pays d'affliction. Mais Dieu peut te rendre fécond comme il l'a fait pour Joseph. Il peut te donner un Éphraim, un Manassé, te faire oublier tes peines. Et je terminerai en te disant, « Parfois, nous ne portons plus de fruits, car nous devons changer de proue. » Je te rappelle, tu peux porter du fruit. Les cailloux font partie du plan pour te faire donner du fruit. Pense à cette vigne, à cet homme-là qui a enlevé les cailloux de la terre. Et les plus grands crus à Saint-Émilion, tu regardes, à Saint-Émilion, c'est des terres qui ont beaucoup de cailloux, qui ont beaucoup de roches. Dieu est en train de faire de toi un grand cru à travers tes cailloux, de faire porter du fruit. Dieu aussi peut te donner, te faire porter du fruit, même si tu es dans une terre aride. Et Dieu, peut-être par contre, te dit aujourd'hui, tu ne portes plus de fruits parce qu'il est temps pour toi de changer de peau. Le dernier texte que je te dis, psaume 80, verset 9 à 10, ça nous dit, « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, il part de son peuple, puis tu as chassé des nations et tu l'as replantée. Tu avais déblayé le terrain devant elle et elle a pris racine profondément en terre, puis elle a rempli le pays. » Je crois que je parle à quelqu'un aujourd'hui, comme Dieu a fait, qui a sorti son peuple d'Égypte, il compare, il a déraciné la vigne pour l'emmener dans un pays où coule le lait et le miel, où le peuple a porté du fruit. Peut-être qu'en ce moment, tu écoutes cette émission et Dieu te dit, il est temps pour toi de changer de peau. Peut-être de changer de travail, peut-être d'aller à un autre endroit, de changer d'école. Il y a une décision à prendre et Dieu te dit qu'il va te déraciner de cet endroit-là pour te replanter dans un endroit où tu vas briller pour sa plus grande gloire. Alors, je te laisse là-dessus. N'oublie pas, les cailloux font partie de la vie et nous avons besoin d'eux pour porter du fruit. Même dans ta terre aride, Dieu va te faire briller. Et peut-être il est temps de changer de peau. Alors, si tu veux aller plus loin, avant de te dire bisous, on se revoit la semaine prochaine, n'hésite pas, tu peux aller chercher le e-book gratuitement en allant, en cliquant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Alors, je te fais coucou, on se voit bientôt. Sous-titrage ST' 501